Bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 7 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5ème génération et on va parler aujourd'hui, du coup on fera les 3 aujourd'hui, des 3 formes finales des singes que l'on nous offre finalement au début du jeu vous savez qu'en fonction du starter que tu prends en début d'aventure pour affronter la première arène, l'arène DogOS d'un Pokémon noir et blanc tu as un PNJ qui t'offre un singe, un petit peu à côté dans les vestiges du rêve, qui a un type super efficace sur le Pokémon de l'adversaire de l'arène qui lui va toujours t'affronter avec un Pokémon supérieur à ton starter de base, donc c'est pour ça que c'est offert comme ça et du coup on va parler de ces 3 Pokémon là, à commencer par le premier, et c'est donc Feuilloutan, le premier de la liste Feuilloutan, qu'est-ce que c'est du coup ? Alors il possède un type plante pur, le type plante, malgré évidemment des résistances que l'on connait et qui sont bien utiles, au type électrique, sol et eau, c'est quand même un type mauvais en stratégie autant défensivement et offensivement, car il possède 5 faiblesses comme on peut le constater, avec des faiblesses qui pour certaines sont assez gênantes et offensivement c'est un type très mauvais, et pour un Pokémon offensif comme lui, c'est pas ouf, clairement surtout qu'il n'a pas de stab à côté pour essayer de le compenser Au niveau de ces 2 talents, il a Gloutonnerie, Gloutonnerie, qu'est-ce que ça fait ? Quand il tient une baie, il est obligé de le manger quand il a la moitié de ses points de vie c'est pas vraiment très utile, et c'est sur des sets très spécifiques et qui sont pas vraiment utilisés avec ce genre de Pokémon Clairement, et ensuite nous avons en gré du coup le talent de tous les starters de type plantes même si lui n'est pas un starter, évidemment qui booste de 50% la puissance des attaques plantes du Pokémon quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie mais le type plantes c'est pas un type qui est spavé, alors oui ça joue sur un stab effectivement mais disons qu'au moins c'est plus utile que Gloutonnerie qui lui ne fonctionne que sur des sets de baie après dans les fait c'est pas un très bon talent, et pas très très utile plus que ça voilà, c'est donc surtout pour un type qui est pas bon offensif alors au niveau de ses statistiques du coup, bah c'est pas incroyable très clairement alors il a 98 dans les offenses, mais aujourd'hui comparé à beaucoup c'est pas ouf clairement c'est pas incroyable, 100 en vitesse c'est correct, ça va c'est un split tier passable globalement au dessus des bassins tu peux considérer que c'est un split tier correct alors après évidemment il est dépassé par de nombreux Pokémon offensifs à côté mais quand même, par contre son bulk est très mauvais, 75 en PV, 63 dans le défense c'est évidemment mauvais alors au niveau de son moupoule tout de suite derrière, alors il possède quelques trucs il a un moupoule offensif voilà qui tient la route globalement bah sur le plan physique il a, bon balle graine évidemment alors il a sabotage, il a seed bomb, il a éboulement aussi, il a surpuissance voilà globalement sur le plan spécial, bon il a leaf storm, expo force, il possède l'accès à machination pour se booster également il a accès à provoque, il a accès à synthèse qui est le mouf de son des types plantes, assez classique même si ça dépend des climats pour être plus utile et ça n'a que 8 points de puissance au maximum pour être envisagé donc c'est pas un excellent mouf de son non plus mais voilà, malgré tout cela il a pas non plus un moufoule de soutien très très large il nous donne pas vraiment une grosse capacité offensive même si son moufoule offensif est correct il aurait mérité un peu plus que ça voilà, il manque un petit peu d'options quand même ce Pokémon et le problème c'est qu'il ne se distingue pas du tout finalement parce que ses stats sont pas très bonnes, c'est clair et net même s'il a des offenses qui passent, elles sont juste pas suffisantes en plus il tanque très mal des coups il a une capacité de placement qui est très insuffisante et son type plant ne l'avantage pas et puis surtout, le type plant est déjà pas bon de base il y a très peu de bons Pokémon de type plant clairement et puis surtout il est comparé à d'autres type plantes qui pour certains sont déjà mauvais ou moyens, très bas dans les tiers donc du coup ce Pokémon est vraiment mauvais et du coup au niveau de la fiche stratégique, une bonne vitesse, des attaques correctes un bon bouffe-poule offensif avec des attaques de boost, notamment machination un type plantes mauvais défensivement, comprenons des fulesses courantes, des défenses médiocres donc ce Pokémon est mauvais en fait il atteignait du coup les 3 singes ne sont pas revenus dans Pokémon épais et bouclier et du coup il était à la 19ème place du classement, 11,26% mais ça reste le Zédu, donc évidemment mauvais voilà, même s'il était haut classé ça restait pas non plus un très bon Pokémon c'est loin d'être le cas et du coup c'est ça pour cette vidéo il nous restera les 2 autres singes à faire du coup on les fera aujourd'hui et je crois qu'il y aura encore d'autres analyses à faire je verrai ça en temps voulu merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite